Bonjour Frédéric Parra, vous êtes économiste, vous êtes juriste, vous êtes avocat et professeur à l'université Paris V et vous venez de publier « Déclin de l'industrie française, les réformes de la dernière chance » aux éditions Alizio. Alors dans ce livre, vous faites le constat du déclin, un déclin fort, plus fort que dans les autres pays européens. Et moi j'ai envie de vous poser cette question, est-ce si grave que ça ? Est-ce qu'on n'est pas dans une phase de transformation de l'économie, de destruction créatrice ? Et est-ce que plutôt que de miser sur l'industrie, plutôt que de chercher à relancer une industrie vieillissante, il ne vaudrait mieux pas miser sur nos start-up, les services, le tourisme, tout ce qui fait nos atouts aujourd'hui ? Je ne partage pas ce point de vue, je pense que la situation est très grave. Alors pour quelles raisons ? Je vais citer quelques exemples de motifs. D'abord parce qu'on est à l'aube d'une révolution numérique fondamentale. Tous les processus de production vont être totalement bouleversés par l'intégration du numérique dans la production. Si on n'est pas capable de maintenir en France les outils de production, l'innovation se fera ailleurs. Je rappelle que c'est dans l'industrie qu'on crée le plus d'innovation, qu'on a les gains de productivité les plus élevés et qu'on dépose le plus de brevets. Donc cette capacité, ce savoir-faire, il faut le laisser en France, sinon l'innovation se fera à l'extérieur. Deuxième idée, dans l'industrie, on a de l'emploi qualifié. Si on substitue l'emploi qualifié à l'emploi qualifié de l'emploi de service, on perd de la consistance dans la main d'œuvre. Je rappelle aussi que la France crée relativement beaucoup d'emplois peu qualifiés et très peu d'emplois très qualifiés. Et au milieu, il y a la classe moyenne. La classe moyenne, si on n'est pas capable de l'unité du travail, si on fait partir tous les sites de production comme on le fait depuis 40 ans, on aura un vrai problème social et politique. Donc c'est notre devoir d'avoir en France des sites de production, parce que ça génère à la fois de l'activité industrielle, mais aussi des services associés, c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Les services associés à l'industrie, c'est la même chose, c'est lié, c'est en interaction dynamique. Et puis ça crée aussi de l'emploi local. Donc ça, c'est le troisième argument. C'est que si on fait partir les sites de production, eh bien on crée des déserts industriels, et on ferme des écoles, et on rend des écosystèmes fragiles. Troisième chose au niveau du commerce international, ou même de la balance commerciale, je vous rappelle aussi qu'on a un déficit commercial très important, ce qui génère un endettement très important vis-à-vis de l'extérieur. Parce que la balance commerciale déficitaire doit être compensée par un flux de capitaux, soit d'investissement direct, soit d'endettement des banques notamment. Et donc ça fragilise aussi l'économie, cet endettement vis-à-vis de l'extérieur. Et enfin, le meilleur moyen de sauvegarder notre modèle social, c'est aussi d'avoir de la croissance. Et pour avoir de la croissance, il faut avoir de l'industrie en France. Eh bien merci beaucoup Frédéric Parra. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est notamment vous entendre sur les solutions pour enrayer ce déclin. Je renvoie à la version longue de cette interview, ou alors à votre livre « Déclin de l'industrie française » aux éditions Alizio. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501